bienvenue sur cameroon info où chaque nouvelle est une fenêtre ouverte sur la vérité ici nous nous engageons à vous offrir des informations de premièrement vérifiées et impartiales pour que vous puissiez voir au delà des apparences les titres du jeu sont les suivants 1 tête à paul biya et samuel eto le fils aîné de paul biya donne les détails 2 travailler avec samuel eto la réponse sèche de cet ancien lion indotable notre engagement est simple vous apportez une perspective claire et fiable sur les événements qui impacte notre nation des crises politiques aux exploits sportifs nous couvrons tout avec une attention particulière à la véracité des faits et à l'équilibre des points de vue nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyse approfondie ensemble restons informés et engagés pour un cameroon mieux éclairé cameroon info informé éclairé et éduqué découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au cameroun les nouvelles chaudées du pays sont là tête à tête paul biya et samuel eto le fils aîné de paul biya donne les détails nous plongeons dans une affaire qui fait grand bruit les rumeurs autour d'une possible d'un possible au tempement tête à tête entre le président paul biya et samuel eto à paris les déclarations des polémiques et des enjeux le pouvoir tout cela dans ce nouvel épisode captivant chapitre 1 contexte et déclaration de georges jubé baongla le docteur jubé georges je suis proclamant pompeusement fils aîné de paul biya à une fois de plus c'est quoi les réseaux sociaux avec des déclarations provocatrices connu pour ses sorties controversées bangla a cette fois ci pris pour cible samuel eto le président de la fédération camerounaise de football dans un suite incendiaire gilbert affirme que samuel eto aurait été laissé du côté lors du voyage présidentiel pour les jeux olympiques de paris 2024 selon lui eto attend en vain de voir son nom sur la liste officielle des personnalités accompagnant paul biya mais en fut finalement exclu chapitre 2 rumeurs d'une rencontre entre biya et eto malgré cette exclusion présumée des rumeurs persistantes laissent entendre qu'une rencontre entre paul biya et samuel eto pourrait avoir lieu en marge des yeux des jeux autant pour moi olympique à paris une rencontre qui si elle se confirme pourrait avoir des implications majeures pour le football camerounais et la politique nationale cette spéculation est renforcée par la présence de samuel vando aïolo le ministre directeur du cabinet civil de la présidence et soutien indéfectible de samuel eto parmi la délégation présidentielle chapitre 3 les tensions et les alliances le football camerounais est en ébullition depuis plusieurs mois marqué par les tensions entre samuel eto et des figures influentes telles que n'a 6 mois les combis ministre des sports ferdinand gongor secrétaire général à la présidence de la république ces rivalités ont atteint le paroxisme avec les accusations mutuelles et les décisions contradictoires émanant du gouvernement d'un côté gongor et aïolo soutiennent eto tandis que moi les combis mène une position féroce contre lui chapitre 4 les enjeux d'une rencontre biya eto si cette rencontre entre paul biya et samuel eto a lieu elle pourrait carré clarifier de nombreuses zones d'ombre notamment la position réelle de paul biya vis-à-vis des conflits internes à l'africa foot et les ambitions supposées de samuel eto récemment eto a fermement démenti toute ambition présidentielle affirmant que sa présidence de l'africa foot n'est pas un train plein pour accéder à la présidence de la république il a retiré que il a réintérêt que objectifs sont purement sportifs et non politiques chapitre 5 réactions et polémiques les déclarations de gilbert ont naturellement provoqué une vague de réactions une vague de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias certaines voient en lui un provocateur cherchant à s'aimer la discorde tandis que d'autres pensent qu'ils pourraient avoir accès à des informations privilégiées quoi qu'il en soit cette situation met en lumière des complexités et les lit les intrigues au sein du pouvoir camerounais où alliances et rivalité se joue aussi bien sur le terrain politique sportif alors que nous attendons de voir si cette personne si cette rencontre biya eto se concrétisera une chose est sûre les les enjeux sont énormes tant pour le football camerounais que pour la scène politique nationale nous entamons comme ça par la suite le deuxième sujet phare de cette édition du journal travailler avec samuel eto la réponse sèche de cet ancien loin lion indomptable nous plongeons dans une interview qui fait beaucoup parler celle de l'ancien international le camerounais stéphane biya préparez vous à découvrir ses révélations sur sa carrière ses projets d'avenir et sa position claire sur une éventuelle collaboration avec samuel eto la réponse de biya sur une collaboration avec samuel eto chapitre 1 depuis quelques jours une interview de stéphane biya enseigne défenseur des lions indomptables fait le tour des médias dans cette interview accordé à chris en joy sport biya a été interrogé par non et disons papa mais sur une possibilité qui possible collaboration autant pour moi avec l'actuel président de l'africa foot camerounaise de football samuel eto sa réponse a été sans équivoque extrait vidéo de l'interview de stéphane biya non totalement opposé parce qu'en termes d'idées je sais exactement ce que je veux et j'ai des principes de vie aussi moi je passe mon master en management pour être ambassadeur de clubs directeur sportif ou conseiller d'un président de club ou d'un club peut-être plus tard mais à l'instant t non biya souligne qu'il a des projets bien définis pour son avenir notamment la poursuite de ses études en management il inspire il aspire également à des rôles tels que ambassadeur de clubs directeur sportif ou conseiller pour le moment une collaboration avec samuel eto n'est pas à l'ordre du jour chapitre 2 réflexion sur sa carrière stéphane biya n'est pas un habitué des médias mais lorsqu'il s'exprime ses paroles sont souvent riches en enseignement il a partagé quelques anecdotes marquantes de sa carrière notamment un transfert avorté vers arsenal incroyable c'est dommage que je ne sois pas parti dans ce club qui est un très grand club de première ligue une anecdote encore la deuxième quand je quitte marseille marseille a des problèmes financiers et vend les joueurs donc à témoins et alou diara alou va à west ham atem en vanus castel et moi le deal capote parce que je dois aller à arsenal avec arsène wenger après avoir discuté avec lui le club décide de me vendre à qpr qui est queen park rangers biya raconte avoir discuté directement avec arsène wenger alors entraîneur d'arsenal mais à la dernière minute l'olympique de marseille décide de le vendre à queen park rangers qui a équipé air cette décision a eu un impact significatif sur sa carrière chapitre 3 l'expérience à qpr c'est un peu difficile parce que tu arrives dans un contexte où l'anglais est monté ont monté les anglais ont monté le club autant pour moi il ya des joueurs qui n'acceptent pas les étrangers parce que les salaires seront sont élevés il ya ce conflit au vestiaire il ya les clans des anglais et les clans des étrangers les premières saisons étaient difficiles parce qu'on n'était pas les bienvenus cette expérience a été une période d'apprentissage bumbia qui a dû naviguer dans un environnement hostile tout en essayant de s'interroger et de performer chapitre 4 l'après carrière d'un bien aujourd'hui stéphane bien se concentre sur son avenir post football avec un master en management et en cours il vise des drôles de leadership dans le monde du sport lors loin des terrains de jeu mais toujours dans l'ombre des grandes clopes quoi que l'avenir réserve à stéphane bien une chose est certaine son expérience et sa détermination feront de lui elle n'a tout précieux dans n'importe quel projet sportif suivez nous sur cameroon info pour des mises à jour en temps réel et des analyses approfondies de cette affaire n'oubliez pas de la queue de vous abonner d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos partager nos opinions et vos commentaires ci dessous nous aimerions connaître votre avis sur cette situation explosif à très bientôt ce cameroon info portez vous bien